... Je vais essayer de vous parler un petit peu du collège, de notre expérience, de l'expérience que nous avons mis en place au collège. Et si j'ai essayé de parler de regards croisés de Freinet, de Vieux et de Boudreau, c'est tout simplement parce que je vais essayer d'ancrer la pédagogie Freinet dans l'actualité en le ramenant à des didacticiens contemporains. Parce que c'est vrai qu'à l'ESP, c'est vrai que souvent en tout cas, on parle de Vieux. Un peu moins de Boudreau, mais beaucoup de Vieux quand même en France. Et beaucoup de personnes que je croise me ramènent au passé en me disant « Oui, mais pourquoi tu parles de la pédagogie Freinet alors que c'est du passé, alors que c'est si ancien ? » Et donc c'était une façon de montrer que non, c'est pas ancien, c'est très d'actualité. Et donc le montrer justement en essayant de faire des éclairages avec des didacticiens contemporains. Alors Vieux, c'est un professeur didacticien, il a travaillé sur la motivation. La motivation au sens large, puisqu'il s'est intéressé à la motivation des adultes, mais puis aussi à la motivation des enfants, des élèves, des enfants et des élèves. La motivation en général, ça a été ça son sujet de recherche. Boudreau, lui aussi c'est un Canadien, il est professeur à l'UQAM. Et lui, il a l'un de ses livres les plus connus, c'est sur la dynamique motivationnelle. Donc Freinet, je ne vais pas, ça a été présenté, on en parle depuis ce matin. Le cœur du travail de Freinet, c'est le travail de l'enfant. Je vais vous présenter un petit peu le contexte du collège. Nous sommes à côté, je vais commencer par dire que géographiquement, on est voisin avec l'école et d'Anne-Boucher, et ça c'est pas rien, c'est peut-être essentiel. Quel était notre contexte quand on est arrivé à la pédagogie Freinet, quel était le contexte du collège ? On était dans l'évitement carrément. Sylvain a parlé tout à l'heure de la situation de l'école et d'Anne-Boucher avant l'expérience qui a été menée. Je ne vais pas repasser, je vais vous dire que puisqu'on est à côté, c'est un peu la même chose, on était dans le même contexte socio-culturel. Le collège était dans l'évitement, on connaissait énormément la violence, l'incivilité, le décrochage. Et si là j'ai mis une image de divorce, c'est pour dire qu'à ce moment-là, l'élève était en train de divorcer de l'école parce que nous, ce qu'on ne comprenait pas, c'était justement le fait d'arriver en classe et d'avoir des élèves qui n'avaient pas envie de travailler, qui étaient démotivés, qui étaient au fond de la classe. Et de ce fait, nous, même si on n'avait pas de problème d'autorité, parce que ça c'est tout autre chose, à un moment donné dans le système dans lequel nous vivons, dire à un élève, je suis l'adulte, j'ai les moyens de te faire te taire ou de te faire obéir, on peut le faire, voilà. Est-ce qu'on peut s'en contenter ? Ça c'est autre chose. C'est l'idée qu'on se fait dans son métier certainement. Et c'est pour cela que j'ai mis une photo du divorce, c'était pour dire que nous étions dans une situation telle que on était en train de... J'avais l'impression, ça n'engage pas que moi, puisque le projet a été monté avec ma collègue Stéphanie Jolivet qui n'est pas là aujourd'hui. Nous avions l'impression de divorcer de notre métier, c'est-à-dire que je arrivais en septembre et se dire, savoir, en regardant un élève dans les yeux, et se dire qu'il va échouer, se dire qu'il ne va pas réussir, se dire qu'on va se décarcasser mais qu'on n'est pas sûr de lui donner les moyens de réussir son parcours au collège. Et sortir d'un conseil de classe en se disant, on mettra cinq avertissements, trois blâmes, etc. et même cinq félicitations, le ton a mis tout à vous. Mais enfin, ce qui était terrible, c'est de se dire que notre métier allait se résumer à ça et au bout d'un moment c'est insupportable. On peut demander ça mute, on peut aller ailleurs, mais je pense que le problème est quand même plus large que ça. Et c'est pour ça que je parlais de divorce. C'est pour ça que ça veut dire qu'on était dans une situation telle qu'on avait envie de faire autre chose. Chemin faisant, on a monté beaucoup de projets, mais je vais vous faire grâce de tout ce laps de temps, je vais dire qu'on a rencontré l'école Hélène Bouchy. On a rencontré toutes les deux l'école Hélène Bouchy et ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a été la gifle qui nous a fait penser que quelque chose était possible à ce moment-là, en tout cas ce qui se passait là-bas. Il y avait certainement moyen de s'en inspirer pour faire quelque chose au collège. Alors Frénet, quand je parle de Frénet, je parle de la pédagogie Frénet, pas des deux pédagogues parce qu'on oublie souvent qu'il y a eu Élise et Célestin Frénet. Frénet, c'était pour l'école élémentaire. Donc nous, le travail que nous voulions faire à ce moment-là, c'était de transférer ce que nous voyons qui marchait si bien à l'école Hélène Bouchy, c'était de faire un transfert au collège. Et ce transfert, on a choisi de le faire en choisissant quatre accents parce qu'on s'est rendu compte que c'était les accents fondamentaux qui avaient déclenché la réussite à l'école Hélène Bouchy. Donc on a choisi de commencer dans cinq disciplines, maths français, histoire-géographie, maths français, histoire-géographie, quatre disciplines puisqu'il y avait CDI à l'époque, anglais. Oui, voilà, c'est ça, c'était bien simple. Anglais et CDI avec le professeur documentaliste. Et donc on a décidé de développer ces quatre axes-là dans ces cinq matières. Ces quatre axes, la communication, l'échange au sein de la classe, mais l'échange au sein de l'équipe, l'échange tout court, la correspondance, le journal. Sylvain a parlé de ces choses-là qui sont, je ne reviendrai pas là-dessus. L'expression, changer le mode d'expression à l'école, l'entretien, quoi de neuf, etc., en faire des outils, le texte libre, les arts. Ensuite, la coopération, la coopération, le règles, les responsabilités, les réunions-coopérations, les projets, mais la coopération dans l'équipe éducative aussi, dans l'équipe pédagogique aussi. Le tâtonnement expérimental, c'est-à-dire la recherche libre, par exemple la recherche libre en maths, l'étude du milieu, le texte libre en français, etc. Et en fait, de développer ces axes-là dans nos différentes disciplines. J'ai choisi de développer deux axes, notamment la coopération et le tâtonnement de façon un peu plus pointue en mathématiques, tout en sachant que si je parle de la coopération, par exemple, il est presque ridicule de parler que d'une discipline. C'est un fil qui est tendu à tout moment, dans la vie de l'élève, dans la vie de l'enseignant, dans l'établissement. C'est un fil tendu. Et même si ce matin, je vais parler de certaines choses dans la coopération qu'en mathématiques, les effets que j'ai en mathématiques existent parce que ce fil a été tendu et soutenu tout le temps, dans toutes les disciplines et dans la vie de l'élève. Nous avons choisi de parler de ces quatre axes-là parce que nous savions très bien qu'à ce moment-là, on se touchait à pas mal de champs. C'est-à-dire qu'on arrivait à toucher l'ensemble dans la vie de l'élève dans sa globalité. Et pas que. Sur un plan politique, par exemple, on a choisi ces quatre axes parce que, justement, ça contribuait à l'émancipation des élèves, à la construction de leur parcours citoyen, c'est-à-dire à la formation de l'individu que nous révions, justement, que nous ambitionnions de former. Du point de vue social et économique, on n'en parle pas. Nous vivons dans un quartier, donc vous voyez les retombées que ça peut avoir dans la vie même du quartier puisque les fêtages d'huile qu'on a vus à Hélène Boucher, on y comptait aussi bien au collège. Du point de vue social, coopérer, c'est un mode de vie. C'est pas seulement s'entraider, c'est plus que ça. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. C'est vivre ensemble différemment. Et c'est ce que, justement, nous cherchions. Du point de vue philosophique, parce que, justement, on se plaignait de l'attitude des élèves face au travail, mais c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui fait partie de l'éducation. Et donc, ce que nous avions envie, c'était de changer, justement, le rapport de l'élève au travail. Et par là même, nous regardons les élèves aussi. Le rapport de l'élève au travail, si j'ai fait allusion à Viau et à Boudreau, c'est parce que nous allons parler de motivation, de désir de s'investir, etc. Donc c'est sur un plan philosophique. Et sur un plan pédagogique, parce qu'en fait, c'est bien beau de dire que l'élève ne travaille pas, qu'il n'a pas envie de travailler, etc. Mais devant l'élève, il y a le professeur. Et le professeur, c'est lui qui impulse un style de pédagogie, de par sa posture, de par ses convictions. Et donc, c'est quand même parce que le professeur a décidé d'enseigner de cette manière-là que nous avons des enfants créateurs ou des enfants acteurs, ou peut-être que c'est un peu critique, mais ou des enfants passifs aussi. Donc, voilà, pédagogie, donc faire corps avec, devenir un interlocuteur face à l'élève et changer de posture et de positionnement. Et d'un point de vue psychologique, c'est la motivation intrinsèque, l'estime de soi, tout cela qui va conditionner le travail de l'élève. J'avais dit que j'avais parlé de Viau pour replonger Frinet dans l'actualité. Et lui, il dit que pour qu'un enfant travaille, l'enfant doit être animé, il y a trois sources. La perception de l'enfant, du travail qu'on lui donne à faire, la perception des compétences, de ses compétences à lui. Qu'est-ce que je sais faire ? Est-ce que je suis capable de faire ce qu'on m'a demandé ? La perception de la contrôlabilité. Est-ce que je sais le faire ? Est-ce que je vais m'engager ? Parce que j'ai le minimum qu'il faut pour que je puisse m'engager dans ce travail-là. La perception de la valeur, selon les élèves, selon Viau, du point de vue de Viau, pour l'élève en tout cas, la valeur du travail qu'on lui donne à faire est liée à l'intérêt qu'il porte à ce travail et à l'utilité qu'il porte à ce travail. L'intérêt, Viau le lie au plaisir, l'utilité à l'avantage. J'étais en train de parler du plaisir de travailler, donc l'intérêt que l'enfant peut porter à son travail. Tout d'abord, avant de vous parler de ce travail-là, je vais vous parler de la recherche libre en fait. Parce que quand j'ai dit que j'ai choisi, en mathématiques par exemple, j'ai choisi de travailler en premier lieu sur le tâtonnement expérimental. Alors pourquoi le tâtonnement expérimental ? C'est parce que quand on est dans une école en REC+, comme à Mons, par exemple, à Mons-en-Barol, on est dans un cas où la classe est extrêmement hétérogène, où les élèves sont en très grande difficulté, où les élèves rentrent difficilement dans le travail. J'ai dit tout à l'heure que ce qui me gênait le plus, c'était d'arriver et d'avoir des enfants qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas envie de travailler. L'intérêt, ce que je voulais faire en tout cas, c'était tout de suite essayer de mettre les enfants au travail. Parce que c'est ça qui change l'ambiance de la classe, mais c'est aussi ça qui fait une classe. Pour mettre en oeuvre le tâtonnement expérimental, j'ai choisi de travailler sous la recherche libre en demandant aux élèves de prendre directement une feuille et d'écrire ce qu'ils avaient envie en mathématiques. Donc de partir vraiment des représentations des élèves en mathématiques. Leurs représentations, à savoir leurs histoires, la façon dont ils concevaient le cours de mathématiques. Tous les élèves avaient le droit d'écrire ce qu'ils voulaient. Alors bien évidemment, même si je disais aux élèves vous écrivez ce que vous voulez de mathématiques, il y a forcément des élèves, vous l'imaginez, qui sont tout à fait dans leur rôle, mais il y a forcément des élèves qui écrivaient des choses qu'ils estimaient provocateurs. Je trouve ça aussi intéressant. Ou alors qu'ils estimaient pas tout à fait mathématiques. Ou alors qu'ils estimaient mathématiques, mais qui n'était qu'une histoire comme une autre. Peu importe. Ça, ce n'était pas le problème. Ce qui était important pour moi, c'était obliger les élèves à me proposer quelque chose. J'estimais qu'à partir du moment où les élèves me proposaient quelque chose, ils me donnaient l'occasion d'engager avec eux un échange, d'engager avec eux un dialogue, et de les amener à faire un travail mathématique. Comment est-ce que ça se passait ? Un élève arrive et me dit, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple, un élève arrive et me dit, hier soir j'ai regardé un match de foot avec mes parents et je n'ai pas compris telle phrase qui a été dite. En l'occurrence, la recherche mathématique de Mathis, que je vais vous montrer tout à l'heure, Mathis arrive et me dit, j'ai regardé le match de foot avec mes parents, mais je n'ai pas compris quand on m'a parlé des possessions de balles, du pourcentage des possessions de balles. Voilà, il arrive près de moi avec cette phrase, et il m'appartient à moi de transformer cette phrase en début de construction de savoirs mathématiques. Donc à partir de cet instant, je vais lui proposer une problématisation de la phrase qu'il m'a proposée, et petit à petit avec lui, nous allons construire un être mathématique qu'il pourra ensuite, par des temps de coopération, venir partager avec ses élèves. Et ça, puisque Mathis part de ce qu'il a voulu, de ce qui le préoccupait lui, il a du plaisir à venir, à continuer à travailler là-dessus, et à vouloir avancer, donc à apprendre. Quand j'ai pris l'exemple de Robin ici, par exemple, Robin a choisi un jeu, un jeu, pour répondre avec calcul, il a choisi de taper sur la calculatrice comme ça, et de voir les résultats que ça lui donnait. Et donc à chaque fois, il propose, il me propose, il vient, il m'explique, voilà, ça lui fait réponse plus un, deux, voilà. Voilà comment il arrive, et petit à petit, Robin, c'est un cas particulier, dans la mesure où il me dit, mais non, ne me proposez pas un défi, je vais continuer à essayer de créer un problème à partir de ce que j'ai vu. Par exemple, si je prends le cas d'Iliès, d'Iliès qui arrive en début d'année, et que je lui dis, écoute, Éliès, écris-moi quelque chose de mathématique sur ta feuille, voilà. Et Iliès, il me dit, je suis allée en vacances. Donc c'est vrai, c'est de la provocation, mais Iliès est dans son rôle, Iliès a 12, 13 ans. Moi, je trouve que c'est normal pour un enfant de 12, 13 ans aussi, d'avoir envie de provoquer, ça fait partie de sa richesse. Maintenant, il m'appartient à moi de me mettre dans une posture pour que je l'amène à faire des maths malgré sa provocation. Alors je lui dis, mais c'est super sympa, Iliès, moi je trouve que c'est bien. Il me dit, ouais, je suis allée à la plage et tout. Je lui dis, ok, c'est super, moi aussi j'aime la plage, enfin c'est super. Mais en fait, si tu es allée à la plage, peut-être que tu as pensé à moi, donc on va dire que tu m'as rassemblé des grains de sable en cadeau. Voilà. Et donc, il va rentrer dans mon jeu petit à petit et du coup, je vais lui dire, ben écoute, tu as commencé à m'apporter, à me garder des grains de sable depuis telle date, depuis ici le 28, je crois que je lui avais dit. Et le premier jour, le premier jour où tu m'as pris un grain de sable, le deuxième jour deux grains, le troisième jour deux fois deux grains, etc. deux fois quatre grains, deux fois huit grains, etc. Et jusqu'à tu as commencé le 8 août, tu me les as remis le 1er septembre, un jour de la rentrée, donc combien de grains me donneras-tu ? Donc pour Iliès, en fait, je rentre dans son jeu. Je rentre dans son jeu et là, il y a quand même une notion, il y a un cadre qui va se mettre en place, ce qui fait qu'il ne se rendra pas forcé, on compte tout de suite qu'il fera des maths, mais en tout cas, pour moi, nous rentrons dans un cadre où je vais le diriger vers une problématisation de ses vacances, en fait, de ses vacances, de son histoire de sable, de son histoire de grains de sable. Et avec ça, nous allons concevoir le cours puisque quand il va me répondre, il va tout de suite me proposer quelque chose en réponse. Il va rentrer dans ce jeu et me proposer quelque chose en réponse. Et à partir de ça, moi, je vais continuer la problématisation, je vais lui proposer, donc je vais lui dire qu'effectivement, ce qu'il me propose là, c'est super, mais quand on continue, lui-même, il voit qu'il a beaucoup de mal à écrire les grains de sable, ça veut dire qu'il est en train d'entrer dans quelque chose qui a été crié, qui a été crié par quelqu'un qui a réfléchi avant lui et qui s'appelle les puissances, puisque là, en décomposant, il se rend compte qu'on a deux fois deux, deux fois deux, deux fois deux, etc. Donc, on rentre dans les puissances de deux. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans le cadre où on parle de plaisir, d'apprentissage, de construction en même temps, dans un cadre que Fréné a créé, qui est la recherche libre. Et après, justement, on va continuer, on va théoriser tout ça, on va rentrer dans un cadre de partage à ce moment-là, de coopération, puisque Iliès va venir faire son exposé. Et cet exposé va être partagé avec la classe. Alors, je parlais de plaisir là, mais je parlais aussi d'intérêt. C'est-à-dire que l'élève va apprendre parce qu'il voit l'intérêt de ce qu'il fait. Et de ce fait, je vais passer tout de suite à une autre recherche math, qui est celle de Lucie, qui est un cas totalement différent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de voir des cas si différents. Et à chaque fois, permettre à chacun d'entrer dans le travail. Lucie, c'est un cas totalement... Elle est nettement mon prévocatrice, la vie lui a fait nettement moins de cadeaux et elle va arriver avec un fardeau, une valise pleine, en disant que, ben voilà, moi je n'ai pas envie de travailler. D'ailleurs, elle est en pleurs. Ma mère est malade. Elle vient de faire un AVC. C'est moi qui l'ai trouvé dans la baignoire, etc. Alors Lucie, je lui dis, mais écoute Lucie, je comprends, ça arrive à tout le monde, ce que tu vas me faire, tu vas m'écrire ce qui te préoccupe et ce qui s'est passé, mais ce qui te préoccupe par rapport à ça. Et elle, elle me dit, ma mère, elle est hospitalisée depuis 15 jours, tous les jours, nous devons aller la voir, de 15h30 à 16h30, car c'est fatiguant pour elle, enfin voilà, etc. Nous nous arrangeons pour ne pas... Voilà. À quelle heure faut-il partir de la maison ? Et voilà. Je veux dire, dans ce qu'elle me dit, et comme dans tout ce qu'on rencontre dans la vie, il y a un problème mathématique qui va se poser. Maintenant, il m'appartient à moi d'extirper ce problème mathématique pour permettre à l'enfant d'apprendre quelque chose par rapport à son histoire et pour répondre aux exigences des apprentissages du collège, en fait. Donc ici, nous étions dans les perceptions, dans la perception de valeurs dont parlait Viau au début. Et là, la perception de sa compétence. Viau dit que l'élève évalue sa compétence à réussir les activités en fonction de ses réussites antérieures et de l'idée que ceux qui l'entourent lui renvoient de lui-même. Et effectivement, d'ailleurs, Sylvain et... Sylvain et Yves en ont parlé tout à l'heure, mais ça se retrouve aussi dans les recherches maths. Ceux qui l'entourent, c'est qui ? Ceux qui l'entourent, c'est le professeur, mais c'est aussi les parents qui viennent le voir quand il fait... quand il y a l'heure des parents. Ce que les parents renvoient à ce moment-là, c'est très important pour les enfants. Les parents viennent pour voir les réussites des enfants, pour voir ce que les enfants ont produit, ce qu'ils ont créé. Et ça se retrouve dans les recherches maths. Je vais donner, par exemple, le cas de débat de Débia. J'avais dit au début que je demandais aux enfants de m'écrire quelque chose de mathématique et après, on construisait une histoire avec. Parfois, quand, par exemple, je sais que... Par exemple, dans le ici, le pourcentage n'avait pas été abordé par les élèves en recherche maths. Donc, de ce fait, j'ai proposé aux élèves, j'ai mis pourcentage au tableau et je leur dis, vous m'écrivez ce que vous voulez à partir de ce moment-là. Donc, je leur donne une entrée à ce moment-là. Débia, entre autres, ce jour-là, j'avais donné une entrée qui était le mot pourcentage et tout de suite, elle m'a répondu les pourcentages, c'est quand je fais mes courses, j'achète un litre de lait normalement à 3,40 €, mais comme il y a 55 % de réduction, cela me fera 2,85 €. Et là, il est vrai que j'aurais pu répondre à Débia, ce que tu m'as écrit est faux. Ça ne va pas, c'est faux, ce n'est pas comme ça qu'on fait un pourcentage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de profiter du cadre pour pouvoir faire un travail sur l'erreur, compte tenu que Débia, ici, le fait qu'elle ose me dire ça, c'est qu'elle a quand même évalué ses compétences en quelque part et qu'elle se dit « mais moi, je sais les pourcentages, je sais, voilà comment on fait les pourcentages. » Et en fait, je ne peux pas casser cette dynamique. Le cadre que m'offre la pédagogie freinait, c'est de faire un travail pour continuer, pour garantir cette estime de soi qu'elle a d'elle-même, mais aussi pour lui permettre de faire elle-même un travail sur l'erreur et sur le questionnement sans pour autant lui dire « moi-même, c'est faux. » Donc, avec des questions, je vais l'amener à prendre conscience de l'erreur et ainsi à avancer par rapport à ça, donc à reconstruire elle-même son savoir. Alors, je lui dis « explique-moi comment tu passes de 3,40 € à 2,85 €. » Et elle m'explique que comme je savais que c'était 57 % de réduction, alors j'ai enlevé 0,55 % de 3,40 €. Alors, je lui dis « d'accord, on va prendre un exemple. Si une voiture coûte 20 000 € et que tu bénéficies de 55 % de réduction, combien paieras-tu avec ta méthode de calcul ? » Et là, elle fait la soustraction. Il manque un neuf ici, mais bon, voilà. Globalement, elle fait la soustraction et elle me dit « eh bien, je pense que ma méthode n'est pas bonne. » Et là, c'est énorme ce qui se passe parce que là, on crée vraiment un cadre où on donne le droit à l'élève de dire « ce que je fais n'est pas bon, ma méthode n'est pas bonne et avec l'envie, en gardant toujours l'envie de continuer et de progresser. » Et ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, on sort d'un cadre classique de l'évaluation qui, parce que là, c'est de l'évaluation aussi. On sort d'un cadre classique de l'évaluation où l'évaluation n'est pas forcément une note. Ce n'est pas une note, ce n'est pas dire « c'est bon, ce n'est pas bon ». L'évaluation, c'est mettre les erreurs au service de la progression, au service de l'apprentissage et au service de la progression. Et ensuite, bien évidemment, on reconstruit différemment puisque je lui propose à ce moment-là de passer dans un premier temps par les fractions puisque le sens commun, souvent, on se rend compte que le sens commun, la plupart des gens savent qu'un demi correspond à 50 %. Le fait de repasser par les fractions, elle va aisément trouver qu'un demi représente moins 50 %, qu'elle va pouvoir prendre 50 % de la somme et ensuite, petit à petit, nous continuons le travail et à la fin, finalement, elle comprend comment on calcule les fractions. Pareil, toujours sur cet angle-là, c'est pour montrer que les enfants peuvent avoir, même en donnant un mot-clé, les enfants ont des approches et des entrées totalement différentes. Et sur ce même mot-clé qui était au tableau le même jour dans la même salle, voilà ce qu'un élève m'a écrit, lui. Il m'a dit, j'ai su, j'ai vu le mot pourcentage quand il y avait une maison qui a brûlé à 75 %. Et donc, on voit bien que là, on est sur deux niveaux de langage complètement différents et que là, on n'a pas la même entrée. Mais justement, ce que propose la pédagogie freinée, c'est de pouvoir, pendant le même cours, dans la même séance, respecter ces deux entrées-là. Parce que de toute façon, je veux dire, si là, nous devions tous manger des glaces, nous tous, nous n'aurions pas choisi des glaces à la fraise. Je pense que chacun de nous aurait choisi, on aurait choisi des glaces différentes parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. On sait qu'est-ce que c'est qu'une glace, mais on n'a pas les mêmes entrées. On n'a pas les mêmes goûts. Et les enfants, c'est pareil. Quand j'ai écrit le mot pourcentage, les enfants n'avaient pas le même entrée sur le mot. Et donc, pour leur permettre d'acquérir le savoir nécessaire sur ce thème-là, c'est quand même leur permettre aussi d'entrer à leur manière sur ce thème et ensuite partager et comprendre comment ça fonctionne. Ici, cet élève qui m'a écrit son problème de maison qui a brûlé à 75 %, je lui ai proposé de faire un carré qui avait un rectangle qui avait 100 carrés, enfin un truc comme ça. Et je lui ai dit, eh bien, coloris-moi selon toi la partie qui a brûlé. Et là, il m'a effectivement colorié 75 %, 25 %. Donc ensuite, après, j'ai changé le pourcentage, 75 % de 100 carreaux. Donc là, il passe du pourcentage aux fractions. Et ça, ensuite, nous avons changé le pourcentage et il recommence. Petit à petit, donc, il va acquérir la notion de pourcentage et pouvoir ensuite comprendre comment on passe du pourcentage aux fractions et ensuite, comment on prend le pourcentage d'une grandeur, le pourcentage d'une figure, etc. Alors, la perception de la contrôlabilité dont nous parlais vieux aussi, c'est parce que je ne vais pas passer sans ces temps là-dessus puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, chacun de nous, quand on commence quelque chose, on a besoin d'avoir, de ressentir l'idée, de ressentir le besoin. On ressent le besoin de contrôler la situation, de se dire, je commence ça, mais je vais à peu près réussir ou je saurais le faire ou il va me manquer ça. Donc, on fait une espèce d'évaluation. J'ai parlé du tâtonnement expérimental, je vais parler un petit peu de la coopération rapidement parce que le temps, j'ai passé trop de temps sur le reste. La coopération, c'est le fait de, j'avais dit que c'était un fil tendu, c'était un fil rouge qui était tiré tout le temps, tout au long des couloirs du collège, dans les différentes disciplines, dans les différents moments d'apprentissage, dans le conseil d'élèves, le conseil des profs. Donc, voilà. Quand je vais parler de la coopération en maths, il faut quand même savoir que là, nous allons quand même bénéficier de tout ce travail qui est fait autour. Et là, c'est un exemple de coopération en cours de maths où un élève qui avait commencé sa recherche maths a choisi de tracer des triangles équilatéraux. Il a choisi 3-3-3, 4-4-4, parce que je pense qu'il était dans une zone de confort, qu'il savait qu'il fallait le faire, mais ça aussi, c'est humain et c'est normal. Alors, ce que je lui ai proposé, c'est de me choisir un autre triangle, de choisir des nombres. Alors, oui, il a choisi d'autres nombres, il a rechoisi 6-6-6. Donc, voilà. Et là, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, je lui ai donné des nombres, 6-5-8, et je lui ai demandé de le faire. Alors là, c'était pour le confronter à une difficulté réelle, mais aussi parce que de toute façon, il est en 5e et que ça faisait partie de son programme. Donc, effectivement, il ne savait pas le faire et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû coopérer avec un autre élève qui, lui, savait le faire et donc apprendre à le faire. Mais ensuite, quand il sait le faire, après, il vient au tableau et il fait un exposé à la classe et ce savoir qu'il a su, qu'il a, lui, acquis d'un autre, on va l'écrire dans le cahier de leçons pour que ça appartienne à tout le monde, ce qu'on fait à chaque fois. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas le but, mon but, quand il a commencé ce travail, mon but, c'était qu'il arrive à une autre difficulté qui était l'inégalité triangulaire et là, je ne lui ai pas proposé un triangle mais il y avait un élève qui était un peu espiègle dans la classe, je savais très bien qu'il aurait proposé quelque chose d'infaisable, je lui ai dit, écoute, va voir Calvin et demande lui trois nombres et Calvin, lui, a proposé trois nombres, un 7-9 et là, il n'a pas su le faire, il est revenu et il m'a dit, non, 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 je ne sais pas faire ça mais je vais faire 7-9-3 et ça, c'était assez intéressant parce que quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais c'est super finalement, j'ai vu que tu as compris comment on fait les triangles alors ce que je te propose c'est de comprendre pourquoi tu ne sais pas faire l'autre et il m'a dit non, il m'a dit non, 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 il était très mal en fait, il était très triste et j'ai dû discuter longtemps avec lui, avec lui avant de comprendre pourquoi mais en fait, il était triste parce que moi, j'avais un peu toi aussi en fait, dans la mesure où il venait, c'était un élève qui était en difficulté habituellement, il venait de réussir, réussir ou comment faire un triangle quelconque, n'importe lequel, pas seulement équilatéral et là, il était venu devant la classe, il l'avait exposé, il l'avait transmis aux autres, tout le monde avait fait des exercices et tout le monde avait vu, bon, nous, maintenant tout le monde, on sait faire tous les triangles à Saint-Romain et là, je lui ai donné tout de suite un 7-9 et il s'est senti en difficulté et je pense que je suis un peu, je suis allée un peu trop vite parce que je n'ai peut-être pas respecté un certain rythme l'habitué à la réussite parce que ça, c'est un autre problème, on ne va pas en parler aujourd'hui mais je crois que c'est un problème important, ne pas le mettre en situation tout de suite d'expert, voilà, et donc ça, il a très très mal vécu et du coup, donc, je lui ai dit, bien écoute, qu'est-ce que tu proposes ? Il a donc partagé, il a partagé cette difficulté avec les autres, il est venu raconter aux autres ce qui s'était passé et qu'il avait un problème avec ce triangle 1-7-9. Alors bien évidemment, dans la classe, tout le monde a voulu l'aider mais ils avaient du mal à exprimer clairement comment et pourquoi 1-7-9 était difficile à faire mais ce qui était intéressant c'est que les autres ont dit mais moi non plus je n'arrive pas à le faire. Donc du coup, la coopération avait déjà commencé dès lors puisqu'il y avait déjà une partage de la difficulté et surtout montré mais quand je ne sais pas faire ce n'est pas que je suis un marginal que je suis bête, non pas du tout, c'est humain, simplement humain et de ce fait, les autres qui savaient le faire ont proposé pas mal d'hypothèses, des triangles en disant celui-là on saura, celui-là on saura pas, celui-là on saura, celui-là on pourra pas, nous avons fait un tableau et à l'issue de ce tableau, tout le monde a fait, avec des hypothèses à côté bien évidemment, tout le monde a fait tous les triangles en écrivant si l'hypothèse avait été vérifiée ou pas et à partir de cet instant, à partir de cet instant donc, ils ont pu faire deux tableaux avec les nombres quand le triangle était constructible, avec les nombres quand ce n'était pas possible et à partir d'un débat dans la classe, ils ont su établir le théorème, une règle, une grande propriété qui est l'inégalité triangulaire. Donc ça c'est vraiment un travail en coopération que l'on retrouve tout le temps puisque dès que les élèves font leur exposé, qu'ils aboutissent ce travail, ils viennent exposer et ils partagent ce travail avec leurs camarades. Je vais continuer rapidement. Oui, je vais me dépêcher pour les questions. Alors les conséquences de ce travail en pédagogie freinée donc avec la recherche libre qui crée cet espace d'échange entre les gamins leur permet à la fois de s'engager mais aussi de persévérer malgré les éroits qu'ils peuvent rencontrer et puis si besoin était de le dire, d'apprendre beaucoup de choses. Alors ce qui est intéressant de se demander c'est quoi l'engagement ? L'engagement c'est le fait que les élèves puissent mettre en place des stratégies d'apprentissage. Là aussi je ne vais pas remontrer mais je vais essayer de passer et de montrer des choses qui sont plus pertinentes. Les stratégies d'apprentissage on les retrouve beaucoup dans les recherches libres parce que les gamins ils ont des problèmes et en fait pour arriver à des solutions ils mettent en place des choses qui sont parfois très puissantes sur lesquelles ils ne peuvent pas mettre des noms et notamment ce que je vous avais préparé ici ce gamin qui a commencé à travailler sur la moyenne il voulait comprendre sa moyenne donc il a commencé en faisant des segments et en déplaçant des curseurs et ensuite il a réussi à trouver une formule pour trouver la moyenne mais après je lui ai dit mais tu sais ton DM il compte peut-être deux fois moins que ton DS et peut-être trois fois moins que le brevet blanc alors ce qu'il a fait il a continué à travailler non pas avec la formule qu'il a trouvée mais il a repris un curseur et il a voulu à tout prix avec des segments retrouver comment trouver sa moyenne avec des nombres avec un coefficient et ça c'était extrêmement puissant parce que là il m'a fait une démonstration du barycentre alors que c'est un mot qu'il ne connaît absolument pas mais une moyenne pondérée n'est ni plus ni moins qu'un barycentre c'était pas nécessaire de lui donner ce mot forcément mais ce qui était intéressant c'est de voir comment il avait fait et comment il l'exposait à ses camarades et combien c'était puissant ce qu'il avait fait alors qu'il n'était qu'en cinquième ensuite mais l'engagement je voulais dire que c'est pas seulement le fait de faire un exercice de maths oui je me dépêche c'est pas le fait de c'est pas seulement le fait de faire un exercice de maths je tenais quand même à vous montrer ceci l'engagement c'est aussi le fait de prendre la décision de s'engager pour son travail et par exemple ici depuis depuis le projet depuis 5 ou 6 4 ou 5 ans j'ai toujours donné un plan de travail une trame de plan de travail aux gamins en leur disant voilà le plan de travail de la quinzaine et là en troisième j'ai décidé que je ne donnais plus de trame de plan de travail ils connaissent la trame alors moi je liste il y a un tableau où je liste tout ce qu'il y a à faire sur une quinzaine et je leur demande de créer leur plan de travail et ça c'est un engagement supplémentaire c'est déjà remplir le plan de travail que je distribuais quand ils étaient en 6ème, 5ème et dire j'ai fait ça je dois faire ça je vais faire ça c'était un engagement mais là prendre sa feuille de papier créer son plan de travail mettre je l'ai fait je ne l'ai pas fait je vais le faire là je ne vais pas le faire là je trouve que c'était un engagement fort là je vous ai mis plusieurs types de plans de travail et là justement une fois de plus ressort les personnalités des enfants puisque là vous en avez un autre vous voyez on voit que ce n'est pas le même élève on le voit que ce n'est pas le même qui remet des choses en question là il a commencé il a préféré que lundi, mardi les dates et ensuite il a vu qu'il lui restait quand même vendredi 11, 12 il l'a mis à la fin et il gribouille c'est son document c'est son document qui fait partie de son organisation quand nous prenons nos agendas à nous c'est griffonné c'est gribouillé c'est son document il se crée son plan de travail ensuite ici c'est un autre élève vous voyez elle a son style et je me rends compte mais avant avant jusqu'à quand ils étaient avant je leur donnais un document je leur imposais un document alors que là il y a une personnalité dans le document et cette personnalité cette organisation l'organisation prouve toujours un engagement supplémentaire et à chaque fois c'est différent c'est différent parce que les élèves sont différents donc une fois de plus bon ça c'est pas retourné c'est pas très sympa mais enfin on voit que c'est différent voilà ça c'était pour l'engagement et j'ai presque fini presque presque oui 5 minutes d'accord ok je me dépêche la persévérance voilà je vais pas en parler l'apprentissage ah oui ça je vais vous le montrer puis après je vais alors je voulais vous montrer ça parce que oui on se demande qu'est-ce que les enfants apprennent moi les parents me demandent mais ils apprennent les enfants qu'est-ce qu'ils apprennent ils font le programme qu'est-ce que les enfants apprennent mais à la question qu'est-ce que les enfants apprennent je vais dire qu'est-ce que le prof apprend qu'est-ce que le prof évalue parce que dans les recherches maths je vous assure que j'apprends beaucoup quand un enfant commence une recherche maths comme ça qu'est-ce que j'apprends j'apprends des choses sur cet enfant je situe cet enfant je ne le situe pas dans le cours de maths j'ai une palette de choses qui me permettront d'aborder cet enfant et d'aller dans une certaine direction dans le cours de maths avec cet élève alors qu'est-ce que l'élève va apprendre après il m'appartient à moi en tant que capitaine de bateau de dire oh ce que je vois là ça ressemble à des partages on pourra aller sur les fractions on pourra faire après les fractions dériver sur les pourcentages alors dériver peu importe peu importe ça le professeur peut le faire mais ce que le professeur apprend c'est ça et à partir du moment où le professeur a appris des choses sur cet élève le professeur peut lui parler différemment alors moi je lui ai proposé avant d'entrer dans les fractions peut-être de penser quelques plaies on aurait dit que cet enfant a besoin d'un peu de pommane s'il 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 plaît alors ce que je lui ai proposé c'était simplement d'utiliser des instruments dans un premier temps et puis ensuite de me raconter une histoire sur cette figure donc ça lui permettrait ça lui permettait de mettre un peu d'ordre un peu d'ordre dans sa tête de revenir avec moi dans le cours de maths parce que sur le dessin d'avant j'ai l'impression qu'elle n'était pas tellement avec moi de revenir avec moi dans le cours de maths et de mettre un peu d'ordre dans sa tête donc là elle va me raconter une histoire en me disant que les gâteaux ça c'est des gâteaux qu'elle avait préparé pour deux copines Inès et Chaïma et qui vont manger et donc là nous pouvons commencer à faire des maths donc je lui propose un défi et à l'aide de ce défi et bien vous voyez je ne vais pas vous dire toute la recherche maths mais on va regarder l'évolution nous avons une structure qui se met en place elle va structurer les dessins à penser Inès et Chaïma elle va mettre le dessin et là elle va me mettre en fraction ce qu'ils ont mangé et répondre à ma problématique qui était elles ont mangé à eux deux et ça elles ont mangé à eux deux ce sera un autre dessin qui lui permettra de répondre donc petit à petit nous allons aller vers les apprentissages mais tout en pensant un petit peu ces bobos et ces bobos vont se penser regardez là les traits sont faits à la règle les cercles sont faits au truc et puis après là c'est le soleil et là on a quelque chose d'autre et ça ça c'est bon voilà peu importe mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai appris des choses j'ai utilisé ce qu'elle m'a dit pour l'aider à évoluer mais moi aussi j'ai appris des choses qui m'ont permis de faire mon boulot en fait qui m'ont permis de l'aider à progresser et de rentrer dans des apprentissages et puis je pense qu'il faut que j'arrête en fait j'ai compris ça merci merci beaucoup merci beaucoup désolé de vous brusquer comme ça on va passer tout de suite aux questions je reviens merci pour votre intervention passionnée et passionnante on a souvent la question auprès des équipes pédagogiques bah oui tout ça c'est bien beau mais concrètement quand j'ai 30 gamins dans ma classe comment je fais quand j'ai je vais dire combien 30 quand j'ai 30 gamins dans ma classe alors 30 gamins dans ma classe ça veut dire que je suis en lycée ou en collège non classé en fait à ce moment là je mets en place des stratégies alors la réponse que je vais donner c'est une réponse que j'ai essayé de 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 composer à partir des stages que je fais à la DAFOP dans l'académie donc j'ai eu pas mal de collègues qui viennent en stage sur 3 jours de stage donc dans le premier jour on se demande comment on fait je leur propose et ils ont un retour donc c'est par rapport à ça ma réponse est basée sur cette expérience là d'accord alors je mets la moitié de la classe en recherche maths l'autre moitié de la classe en travail en autonomie d'accord autonomie ça peut être fiche de travail autonome ou problème ouvert ou peu importe je choisis un travail d'autonomie et ensuite une heure d'après j'inverse la moitié de la classe qui était en recherche libre passe en autonomie et l'autre moitié est en recherche libre c'est une solution que je propose peut-être qu'il y en a d'autres mais pour l'instant avec les collègues avec qui je suis en contact c'est ce qui fonctionne pour eux surtout les collègues de lycée voilà je vais faire Eléonore merci aux différents ça marche pas vous m'entendez si on entend donc merci aux différents intervenants je reviens sur la question que je voulais poser tout à l'heure mais qui rejoint finalement un peu celle que je veux poser là un des problèmes que vous avez évoqué monsieur Reuter c'était de dire finalement ces équipes là enfin si on revient sur l'école primaire mais finalement pour vous aussi ce sont des gens volontaires qu'est-ce qu'il se passe si on essaie de transposer ce système à toutes nos cohortes d'étudiants par exemple ou à l'enseignement en général et inversement sans utiliser la pédagogie freinée on voit aussi des équipes alors à l'échelle de l'école ou parfois de la circonscription qui travaillent autour d'un projet mais qui du coup ont une implication très très forte et du coup ça fonctionne est-ce que le moteur premier c'est pas la motivation des enseignants et leur investissement avec tous les problèmes que ça pose et puis la deuxième question et qui est liée aussi dans ce que vous nous avez montré vous avez montré que l'enseignant finalement doit aussi être capable de rebondir sur ce que propose l'élève et finalement d'individualiser son 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 questionnement et aussi d'être capable de passer d'une situation réelle et voir un peu à côté à un problème mathématique et c'est aussi toute la difficulté de savoir transposer et de savoir oui adapter aux compétences et aux programmes qu'on veut travailler une situation qui paraît peut-être un peu niée et qui est peut-être d'autant plus difficile quand on démarre oui en fait j'ai la conviction mais je pense que j'ai la conviction que les maths existent partout mais j'entends j'entends et c'est vrai c'est vrai que ce qui est essentiel c'est de pouvoir rebondir par rapport à ce que nous a dit l'enfant en fait alors il y a deux choses connaître le programme c'est une chose c'est vrai mais le programme on peut le mettre sur la table et l'avoir sous les yeux on peut l'accrocher au mur ça c'est pas un problème ça non et puis rebondir oui trouver les mathématiques dans la phrase ça c'est vrai c'est vrai que c'est nécessaire c'est la condition c'est néquale il y a des gars c'est pour ça que j'ai volontairement proposé des gamins qui sont provocateurs par exemple il y a des gamins qui font une tête de Mickey moi ça m'est arrivé un gamin qui fait une tête de Mickey maintenant c'est un défi pour le professeur de se dire il n'y a pas de problème dans la tête de Mickey il y a des maths il n'y a pas de problème tu vas moi faire la tête de Mickey en trouvant un axe de symétrie voilà on n'impose l'axe voilà c'est vrai que c'est un défi pour le professeur maintenant je suis sûre et je pense que Sylvain pourra en parler aussi l'ICEM a fait un recueil tu peux en parler de ton recueil le problème a été considéré effectivement par les équipes puisqu'il y a ce recueil tu veux bien parler de ton recueil ou oui enfin c'est compliqué de répondre en 30 secondes sur quelque chose il y a effectivement il ne faut pas oublier les outils qu'on développe il y a un outil sur les recherches maths je me tourne vers Daniel qui est avec nous sur le laboratoire à l'origine et Marcel on est à l'origine un peu du travail il y a un référentiel aux éditions ICEM sur les recherches maths il y a un référentiel c'est des références pour une méthode naturelle de mathématiques qui est disponible aux éditions ICEM sur le site ICEM où on a par exemple à partir d'années de recherche et d'analyse de recherche d'élèves de la maternelle au CM2 regarder quelles sont les actions du professeur pertinentes quand on a vu tout à l'heure par exemple un dessin très approximatif de partage demander à refaire à refaire bien c'est déjà rentrer dans quelque chose rechercher l'exhaustivité de quelque chose qu'on a fait sur une série sur une suite c'est déjà une position donc on a inventorié nous comme outil pour les professeurs je veux dire des actions pertinentes du professeur qui nous permettent d'avoir une lecture mathématique et de permettre une problématisation par l'élève le travail pour nous c'est cette lecture par exemple mathématique d'un événement même chose avec un texte quand on a un texte libre comment on va développer y compris des techniques où on rentre dans la didactique aussi là dessus de regarder comment on va en faire quelque chose et quelles sont par exemple les actions pertinentes du professeur et de l'élève pour rentrer dans quelque chose qui va être une exploration et une problématisation qui va amener ensuite pour l'élève un défi donc là on a développé des outils de formation là dessus qui nous perdent la deuxième question rapidement c'est la question des programmes etc je veux dire on a on a un travail différent qui est de dire en gros on a le programme en arrière plan c'est à dire qu'en termes de formation et nous on se forme de manière continue dans le mouvement freiné là dessus à dire il faut qu'on soit très au clair sur les programmes et sur les contenus didactiques qui est disciplinaire en mathématiques en français etc pour avoir en arrière plan le programme et de dire plutôt que d'avoir une progression une progressivité a priori on va en gros remplir des cases au fur et à mesure c'est un peu rapide ce que je dis c'est à dire qu'on a comme un plan de travail annuel qui est la traduction du programme en action et en fonction de ce qui arrive dans la classe on va boucher ces trous alors quand il y a des trous qui ne sont pas bouchés on peut revenir sur des problèmes que nous on va mettre en avant on va retrouver une pédagogie active ou on va essayer de regarder dans les événements qui sont déjà là ce qu'on n'a pas vu comme concept qui est intéressant à travailler là où on arrive à accélérer les choses c'est dans ce qu'on a vu dans la recherche de Romain par exemple c'est à dire qu'à partir d'un départ de recherche individuelle ou personnelle on va raccrocher une partie de cette histoire de recherche et on va les faire faire par tout le monde c'est à dire qu'on va avoir cette accélération du temps didactique qui va nous permettre de remplir aussi le programme c'est à dire on va s'emparer d'une question qui est posée par un élève c'est pas du tout la même chose que d'arriver et de poser nous un problème mathématique on peut le faire mais c'est pas du tout la même chose c'est à dire qu'il y a une il y a une propriété il y a une visée d'émancipation et il y a la différence entre pédagogie active et pédagogie freinée c'est à dire que l'origine le sentiment d'autodétermination c'est parce que on travaille à partir d'un problème qui est posé par un élève qui n'avait pas forcément identifié c'est à dire que Romain quand il a commencé ses triangles il s'imaginait pas forcément qu'il allait aboutir au théorème de l'inégalité triangulaire donc comment on aide ça c'est un la place l'intervention la posture et l'action du professeur mais c'est aussi comment on va aller chercher dans la classe cette coopération des apprentissages pour accélérer et faire tous ensemble un morceau de la recherche de quelqu'un c'est un peu rapide complexe c'est très très elliptique ce que je dis mais c'est un peu l'idée en géographie c'est pareil en histoire c'est pareil en français c'est pareil bon si un enfant écrit un texte et qu'il a envie de faire de faire peur dans le texte on peut à ce moment là s'arrêter et ensemble se dire comment on peut faire peur comment on peut mettre du suspense dans un texte et on peut aller convoquer des textes d'auteur et c'est là où il y a les questions de patrimoine qui s'emboîtent le patrimoine de classe le patrimoine de l'école le patrimoine de l'enseignant voilà et on va aller chercher convoquer ces différents patrimoines pour répondre à un problème que se pose un élève de dire j'aimerais bien que mon texte fasse peur ou fasse rigoler ou fasse ou etc ou l'émotion du petit chat comment je peux la rendre et on va chercher ça donc c'est un peu rapide ce qu'on dit après j'ai envie de dire qu'au fil du temps on se crée son référentiel aussi parce que ce sont des choses qui vont revenir tout le temps mais je vais pas rester longtemps là dessus on en a déjà parlé je voulais juste dire deux mots sur l'équipe le problème d'équipe que vous avez posé oui oui il faut être très motivé oui est-ce qu'on peut l'imposer je ne pense pas je ne pense pas du tout est-ce que des jeunes qui sortent de l'ESP peuvent le faire ou est-ce qu'on peut l'apprendre à l'ESP j'ai peut-être pas bien compris la question mais ce qui moi je crois qu'il y a un problème de posture qui se pose et on ne peut pas on ne peut pas ne pas travailler sur la posture et demander à un jeune de faire la pédagogie freinée on ne peut pas mais ça n'engage que moi ce que je dis on ne peut pas dire à un jeune collègue qui débute voilà la palette de punition que tu as pour te faire respecter l'autorité c'est que voilà dans la classe ça ne doit pas broncher quand tu ne décides pas que ça bronche enfin voilà tenir un certain discours on ne peut pas lui dire ça et lui dire fais de la pédagogie freinée je pense qu'il faut d'abord faire une réflexion véritable réflexion sur la posture sur la transmission du savoir sur la notion de pouvoir le mot paraît un peu fort mais oui parce que dans cette société où nous sommes la connaissance et le savoir sont considérés comme des armes de pouvoir et je pense que tant qu'on n'a pas réfléchi sur ça tant qu'on n'a pas mené une véritable réflexion sur la posture l'échange voilà je crois que ça peut être effectivement très difficile pour un collègue qui vient de commencer mais ce que je dis ça n'engage que moi c'est un collègue c'est un collègue c'est un collègue